... En cette période de crise, un triste jour se levait sur le pays des Gaulois. Tandis qu'une épidémie frappait le pays de plein fouet, les provisions vartent à manquer. L'agriculteur Prolifus fit de son mieux pour assurer la survie de sa famille. Il cultiva son potager dans son jardin, s'activant à la tâche. Pendant que le peuple courait un grave danger, le capitaine Merlock travaillait dans son bureau pour servir la nation. Bien conscient de la gravité de la situation, c'est à lui que revenait la lourde responsabilité de veiller à la sécurité de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Commandant Merlock, chargé de la répartition des ressources, Vous avez dans votre potager des biens de première nécessité, à savoir des fruits et des légumes, si mon rapport est exact. Oui, c'est exact, des fruits et des légumes. Bien. Étant donné la crise que traverse notre pays, nous devons faire preuve de solidarité, afin que tout le monde puisse avoir accès aux ressources de première nécessité. C'est donc dans l'intérêt de tous que nous allons devoir procéder à la réquisition d'une partie de votre culture. Commandant, si c'est pour le bien de notre pays, c'est un honneur pour moi de vous aider. Prenez ces quelques fruits pour les répartir aux plus démunis. Cher Prolifus, tout le pays vous remercie pour votre collaboration. Nous ferons bon usage de cette récolte pour venir en aide à nos compatriotes, soyez-en sûrs. Quant à moi, le devoir m'appelle. Je dois m'en retourner à mes occupations pour servir notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Prolifus, ayant travaillé tout l'été, se trouva fort déconvenu, quand il surprit le commandant, mangeant ses fruits à son insu. Comprenez bien quelle fut sa peine, lui qui croyait aider les siens. La saison prochaine, il se gardera bien de lui donner son pain.